Le théâtre à l'Ouest est le nouveau lieu du rire à Rouen. C'est Loïc Bonnet et Bruno Robles qui sont aux manettes. Et le sérieux, ce n'est pas leur truc. Mon camarade Loïc vit à Rouen et il s'est aperçu assez vite finalement qu'il n'y avait pas de salle dédiée à l'humour, il n'y avait pas de théâtre, de lieu pour les one-man shows, pour les stand-up. Donc voilà, c'est chose faite, nous avons réparé en fait une erreur. Et du coup, on peut accueillir des gens comme ça. Viens, viens Elodie. Viens Elodie. Viens Elodie, viens, viens. Viens contrer quand même. Viens, viens. Voilà, et comme ça, du coup, on peut accueillir des gens comme Elodie. Bonjour. Elodie qui va être avec nous bien évidemment ce soir. Je suis leur cousine. On est tous à peu près cousins. Je viens de lui pourrir son ITV. Alors, que leur souhaiter de beau ? Que tout le monde, j'ai envie de dire que tout le monde soit à l'Ouest. C'est ça. Finalement, je pense que... Mais bien, 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 bien à l'Ouest. Bien à l'Ouest. Exactement, c'est très bien. Et le premier à l'Ouest, c'est le parrain Franck Dubosc. C'est dommage dans le timing que je ne sois pas juste au début d'un nouveau spectacle parce que j'aurais bien aimé être le premier à mettre les pieds sur la scène. Maintenant, il y en a d'autres qui l'auront fait avant moi. Tant mieux pour eux. Et voilà, ça donne l'impression d'en avoir une petite partie. C'est juste aussi un mauvais timing, ça aurait pu exister quand moi j'avais 20 ans. C'est-à-dire, il y a une dizaine d'années. Si vous avez 100 ou 200 000 euros, ça ira, j'ai aucun problème avec ça. C'est bien sûr... Non, je vais vous dire, oui, il n'y a pas de question d'argent ni de privilégié. Une fois que mon spectacle sera écrit et en début de course, oui, je pense que je vais venir, je leur demanderai s'ils ont un foqué, un créneau. Et oui, quasiment sûr, oui. Autre invité complètement à l'ouest, Pierre-Emmanuel Barré. Tout à fait, tout à fait, je présente mon premier tour de chant. Qui est uniquement des reprises de Francis Lalanne avec des danses inspirées beaucoup de Morane. Non, en fait, vraiment, je vais plus aller sur un répertoire classique, politique beat, polybeat en quelque sorte. Et voilà, en restant dans cet axe-là. Je viens avec le nouveau et je suis content parce qu'en plus de ça, je vais tester. Je vais en profiter pour tester quelques trucs parce que ce n'est pas un spectacle en entier. Ça ne repose pas du tout sur une seule personne. C'est aussi chouette qu'on soit plusieurs à se partager la scène parce qu'il y a un truc un peu plus détente qu'il n'y a pas dans le one-man. Donc non, je suis très content. Et parce que nous aimons le rire et les chats, nous avons la prochaine blague de l'humoriste. Tu veux une blague de chat en exclusivité ? Qu'est-ce que c'est un chat qui a la nausée et les mains sales ? C'est Jean-Paul Chartres ! C'est en exclusivité parce que c'est la prochaine, normalement. Alors si vous aussi, vous voulez être à l'ouest et faire des blagues de chat, rendez-vous au théâtre à l'ouest, rue de Buffon, à Rouen. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !